Ce problème n'est pas inhérent à la Guyane, il déchire la République démocratique du Congo. C'est bien simple, la guerre des minerais dans ce pays est le conflit le plus meurtrier depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les collines du Congo contiendraient pour 24 000 milliards de dollars d'or, de cobalt, de cassiterite ou de tungstène. Quasiment tous ces minerais sont indispensables à la fabrication de nos portables et nos tablettes et ils proviennent du Congo. Ces richesses font l'objet de guerres incessantes. Pour prendre le contrôle des exploitations, les milices obligent les enfants à travailler dans les mines. Chaque minute, une personne, adulte ou mineure, est violée dans ce pays. Cette situation dramatique, l'actrice américaine Robin Wright l'a découverte il y a six ans en rencontrant des victimes. Elles lui ont demandé de porter leur témoignage dans le monde entier. C'est pour cela qu'elle a réalisé le film que vous allez voir tout de suite, Congo, la guerre des minerais. Attention, certaines séquences pourraient heurter votre sensibilité. C'est pour cela qu'elle a réalisé le film. Je le répète, le Congo est un pays très riche. On a beaucoup de minerais, mais le peuple n'en profite jamais. Au contraire, les Congolais en ont énormément souffert. On n'en a pas besoin. Si les autres pays veulent récupérer nos minerais, qu'ils viennent. Mais je me demande, doivent-ils vraiment tous nous massacrer pour les récupérer ? La République démocratique du Congo regorge des minerais les plus précieux au monde. Mais au lieu d'enrichir le pays, la conquête des minerais congolais n'a fait qu'aggraver la pauvreté et l'exploitation et a financé au cours des 20 dernières années l'un des conflits les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale. Les meurtres ont eu lieu un lundi, très tôt le matin. A 11h, ils étaient tous morts. J'ai tout vu de mes propres yeux. Un matin, alors qu'ils assistaient à la messe, les habitants de ce village ont été attaqués par un groupe armé, financé par l'exploitation des minerais dans la région. Ils ont commencé à cirer. Beaucoup sont morts. D'autres se sont échappés. Ce jour-là, plus de 600 personnes sont mortes. Ils ont exécuté le prêtre, puis ils ont violé les religieuses et les ont démembrées. Ils ont pris les religieuses et le prêtre, et ils les ont tués. C'est ici qu'ils sont morts. Ils ont d'abord violé les religieuses, ils ont fait ce qu'ils voulaient avec elles, et puis ils les ont poignardées. C'est par ce champ que beaucoup ont pris la fuite. Beaucoup de gens sont morts ici. C'est-à-dire que Dieu peut leur pardonner. À cette époque-là, d'ailleurs, il y avait ce qu'on appelait le boum kota. Les minerais de kota avaient un prix très élevé, et on en exploitait beaucoup ici dans le territoire. Toutes les ressources naturelles du Congo sont une malédiction, pas une bénédiction. En 1890, Joseph Conrad visite le Congo à bord de son bateau. Il rentre chez lui, écoeuré par l'horreur dont il a été témoin. C'est alors qu'il écrit « Au cœur des ténèbres ». Les ténèbres n'ont rien à voir avec le Congo ou les Congolais. Ils désignent les Occidentaux qui, au cours du règne du roi belge Léopold, ont soumis à l'esclavage et brutalisé les Congolais pour récupérer du caoutchouc et de l'ivoire. Ils ont bâti un empire pour le roi Léopold en tuant près de 10 millions de Congolais, soit la moitié de la population. L'auteur a décrit ce qu'il a vu comme étant la plus infâme ruée sur un butin ayant jamais défiguré l'histoire de la conscience humaine. Cette citation est toujours d'actualité. Un vent de changement souffle sur le Congo belge alors que le drapeau de la Belgique disparaît de Léopoldville. Le Congo obtient son indépendance en 1960. Mais les Occidentaux ne sont pas prêts à abandonner leur royaume africain ou, pire encore, à le laisser aux mains des Soviétiques. Les dirigeants des États-Unis et du Congo font assassiner le premier ministre congolais fraîchement élu, Patrice Lumumba. Son corps est démembré et désintégré dans de l'acide. Ils ont coupé son corps en morceaux, puis ils l'ont brûlé. Ils ont utilisé de l'acide. Les Occidentaux placent à la tête du pays le dictateur Mobutu Sese Seko. Il renomme son pays le Zahir et le dirige pendant 30 ans en tant qu'allié des Occidentaux. C'était très clairement une crapule, mais c'était notre crapule. Mobutu considérait le Congo et ses ressources comme un coffre-fort personnel. Il a volé de l'argent aux sociétés minières qui appartenaient à l'État, aux agences en douane. Il a volé tout ce qui pouvait lui rapporter des bénéfices et n'a rien investi dans son pays comme il aurait dû le faire. Il n'a investi que dans ses projets personnels. En s'appropriant les ressources du Congo, Mobutu Sese Seko s'est construit un empire de plus de 3 milliards d'euros, alors que la population mourait de faim. Aujourd'hui encore, la pauvreté demeure. Pourtant, les ressources minières congolaises valent des milliers de milliards d'euros. Afin de mieux comprendre la situation au Congo, il faut diviser le pays en deux catégories. C'est dans la province de Katanga, au sud du Congo, que l'on trouve 80% du cobalt mondial, ainsi que l'une des plus grandes réserves de cuivre, soit deux des minerais les plus précieux au monde. C'est ici qu'ils bâtissent leur fortune. On utilise le cobalt pour fabriquer l'armement essentiel au département américain de la défense. L'est du Congo, aujourd'hui surnommé le trésor géologique, regorge des minerais nécessaires à la prospérité de nos avancées technologiques. Le tungsten, l'étain, le tantal et l'or. Puisque nous développons de plus en plus la technologie mobile, nous continuerons à utiliser les ressources du Congo dans ce que nous ne changerons pas notre façon de vivre. Le sud du Congo est pillé par les multinationales et les groupes armés pillent l'est du pays. Certains sont étrangers, d'autres pas. Leur identité est de plus en plus confuse et leur objectif de moins en moins clair. Ce qui est limpide en revanche, c'est que leur source financière principale provient des minerais de l'est du Congo. Des groupes armés volent tout ce qu'ils peuvent. Les ressources les plus importantes et les plus lucratives de l'est du Congo, ce sont les minerais. Comment maintenir une armée de 2000 hommes sans avoir à les nourrir ? Sans leur offrir d'uniformes ni de soins médicaux ? Ils viennent et ils s'approprient les terres qui sont riches en minerais. Ils ont des armes et pas nous. C'est vrai, c'est une vérité. Il y a des horans, des officiers du horan qui ont déjà des craiseurs. Et à l'instant même, je vous informe, malgré que la loi a été promulguée en termes d'exploitation des minerais. Mais l'exploitation continue. Avant, on avait une belle vie. Une très belle vie. Mais depuis qu'ils sont arrivés, tout a été bouleversé. Aujourd'hui, on ne fait que souffrir. La vie n'est que souffrance. Tous les jours. Tous les jours. 殊 industries, Les jours t'aussi, toutes les gens, nous Vergleichons au monde, L'impact est très grand. La présence de groupes armés dans cette partie du pays a un impact très négatif sur les populations de l'Est. Ils vont voler des récoltes de paisibles citoyens, de paisibles paysans, et c'est la catastrophe. D'autres se rabattent, les jeunes filles et les femmes, jusqu'aux vieillards, pour assouplir les appétits sexuels. C'était un vendredi, vers 16h. On a vu des soldats passer. Et puis, ils sont revenus plus tard. Ils ont pris toutes les femmes et ils les ont violées. Ensuite, ils sont passés au village suivant. Je ne pourrais même pas dire combien d'âmes m'ont violée. J'étais presque morte. Au moment où je vous parle, mon pléthorisme, mon sexe et mon abdomen me font terriblement souffrir. Le viol est l'une des pires armes utilisées dans cette guerre pour terroriser et détruire les communautés. Je ne pourrais pas dire combien d'âmes m'ont dit que je ne pourrais pas dire.